Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris et découvertes du moment. Je vais commencer par deux, enfin quatre, produits que j'ai reçus de la part du site Octoly. Je dis quatre parce que j'en ai déjà trois ici qui comptent pour une seule commande. Si vous ne le savez pas, Octoly c'est comme un genre de supermarché pour youtubeurs où on est mis en contact avec des marques et les marques peuvent nous sélectionner pour qu'on teste leurs produits et qu'on en fasse une petite revue. Alors j'ai choisi ces produits de la marque Bioré parce que j'aime beaucoup cette marque. Ce n'est pas la première fois que je commande des produits Bioré sur Octoly et en fait d'habitude je prends plutôt les patches pour les points noirs qu'il y avait dans ce trio. Mais en plus cette fois-ci il y avait un masque chauffant et un pain de savon au charbon. Vous savez que le charbon c'est à la mode depuis maintenant quelques temps mais c'est à raison parce que c'est vraiment quelque chose de purifiant que ce soit pour l'organisme ou pour la peau. Moi j'en suis fan depuis déjà plusieurs années et j'étais très curieuse du coup de tester le savon et ce masque chauffant, qui chauffe en une minute et qui purifie les pores 2,5 fois mieux que quoi ? Il y a le petit astérisque mais je ne le sais pas. Ah voilà, attention. Bioré self-healing one minute mask removes 2,5 times more pore clogging dirt and oil than a basic cleanser. Pourquoi ne pas tout mettre sur le devant ? On ne sait pas mais ça retire 2,5 fois mieux l'écrasse de vos pores qu'un nettoyant classique. On verra, on verra. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas si c'est un masque... Non, c'est un masque qu'on rince. Ce n'est pas un masque pelliculable. Je suis très curieuse de le tester. Je ferai peut-être ça avec vous sur Instagram ou dans une routine, pourquoi pas. Et le savon, je pense que je vais l'aimer parce que j'ai l'habitude d'avoir des savons de ce genre pour me nettoyer le visage mais je vous en donnerai des nouvelles également. Je pense qu'on trouve la marque Bioré en Belgique et en France donc dites-moi si vous connaissez ces produits et les patchs. Je sais que les patchs sont très connus. Est-ce que vous les aimez ? Dites-moi tout. Deuxième produit que j'ai reçu grâce à Octoly, c'est ce contour des yeux Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Recovery Destellauder. On parle tellement de l'Advanced Night Repair version crème pour le visage que quand j'ai vu la version contour des yeux, je me suis dit « wait a minute ». C'est peut-être une solution pour moi qui commence tout doucement à avoir des petites ridules, qui n'est pas spécialement un contour des yeux déshydraté mais qui surtout est attrapé des serres du jour au lendemain. Bon, c'est un contour des yeux qui promet d'être révolutionnaire. Je l'utilise seulement depuis quelques jours donc je ne peux pas encore dire s'il y a vraiment de résultats flagrants. Mais c'est une crème très agréable d'utilisation. Est-ce qu'elle a une petite odeur ? Toute légère, toute légère, toute fraîche, donc pas du tout dérangeante, absolument pas irritant, heureusement pour le contour des yeux. Et j'ai l'impression qu'effectivement ça lisse dès l'application, le contour des yeux, le dessous de l'œil a l'air un petit peu plus plump, si je peux dire. Donc je vous dirais, c'est quand même une belle contenance, on a quand même 15ml, mais le flacon est bien lourd, on sent que c'est un produit de luxe. Est-ce que vous connaissez la gamme Advanced Night Repair ? Parce que, voilà, comme je dis, je sais que c'est une gamme de Estée Lauder qui est très très connue, qui a un succès énorme. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis si vous avez déjà testé ce genre de produit. Un grand favori de cet hiver, dont je vais me tartiner tout de suite, c'est la crème pour les mains à l'argan bio Mina, parfum fleur d'oranger, de la marque Du Monde à la Provence. Que je ne connaissais absolument pas du tout, mais qui était dans un petit panier gourmand et beauté, que ma meilleure amie nous avait concoctée quand on est revenue en Belgique. C'est une marque française et qui contient des ingrédients bio, et en fait j'adore cette crème, non seulement pour son odeur, parce que vraiment la petite odeur de fleur d'oranger est super agréable, mais surtout parce que c'est une crème qui n'est pas grasse, c'est-à-dire que je peux l'utiliser pendant la journée sans avoir les mains toutes poisseuses. Ici j'en ai mis quand même pas mal, donc je sens qu'il y a une petite matière, mais mes mains ne sont pas luisantes, ne sont pas toutes grasseuses. Et donc c'est vraiment une crème que je peux mettre dans mon sac et utiliser pendant la journée, et ça c'est plutôt rare. Et en plus, c'est une petite marque française qui a l'air vraiment sympa. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous la connaissez et si vous l'appréciez, dites-moi. Donc c'est du monde à la Provence, et c'est super mignon. On reste dans les soins avec cet homicélère de la Roche-Posay que j'ai eu dans le swap avec ma blopine Caro de la chaîne Satin Taupes. C'est une homicélère toute simple, spécialement faite pour les peaux sensibles, ce que j'aime beaucoup. Elle a une toute petite odeur aussi, mais rien de fort, c'est vraiment pas désagréable pour le démaquillage, et elle démaquille très bien. Maintenant que je n'ai plus mes extensions de cils, j'utilise souvent ça le soir. Ça enlève très bien le mascara, et ça démaquille aussi bien le reste du visage. La Roche-Posay, c'est une marque de parapharmacie qui est quand même bien reconnue, je pense, et qui fonctionne très très bien. J'aime beaucoup ce genre de produit. J'utilisais déjà, je pense, cet homicélère il y a quelques années, au début de mon blog. Par contre, comme dans ma vidéo produits terminés, je vous montre qu'en secouant une homicélère, ça mousse. Et donc, no rinsing, sans rinçage, non. Je ne comprends pas pourquoi les marques font ça. Encore une fois, je me répète, peut-être que c'est simplement un argument marketing pour faire genre, oui c'est rapide, c'est facile. Non, je refais la leçon du jour, une homicélère se rince. Si ça mousse, vous ne voulez pas laisser ça sur votre visage, je vous le garantis. Donc voilà, très très bonne homicélère, je l'aime beaucoup, c'est mon homicélère du moment, mais je la rince après utilisation. On passe au make-up avec mes deux découvertes du moment, qui sont les fonds de teint Tarte Shape T, la formule hydratante avec le petit liseré bleu et la formule matte qui ressemble comme deux gouttes d'eau au correcteur. J'avais envie de vous les présenter aujourd'hui parce que je suis un peu mitigée en fait. Lors de la première utilisation, je trouvais que c'était pas mal. Mais au fur et à mesure des jours, je dois bien vous dire que celui-là est vraiment très épais, donc il en faut vraiment une quantité minime, mais il se voit quand même sur le visage. Donc je suis pas sûre que je vais m'en servir très régulièrement, à moins vraiment d'avoir beaucoup d'imperfections et de vouloir tout cacher. Si vous voulez un résultat léger, tout en transparence, ce n'est clairement pas vers celui-là qu'il faut se tourner. Mais si vous voulez de la couvrance maximale, ça peut faire le job. Par contre, celui-là, je pense que je commence à l'aimer plus que le matte, c'est-à-dire qu'il est plus en transparence, évidemment. Il est pas mat, donc il donne un glow au visage, et ça donne une unification à mon visage sans faire plâtre. Donc je suis plutôt conquise par celui-là. Aujourd'hui, j'en ai mis juste un petit peu sur mes joues et sur mon nez, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, je sais que Tarte est une marque qui est un petit peu difficile d'accès en Europe, mais si vous avez l'occasion de les tester, venez me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse. Dernier produit make-up de cette sélection découverte et favori du moment, ce blush de la marque Lavera, que j'ai également reçu dans le swap avec sa teinte aube. C'est un très joli blush couleur rose soutenu. Quand on le swatch sur le doigt, on voit pas grand-chose, mais alors après, quand on le met sur la main, déjà, il y a une différence. Mais alors sur les joues, il est d'une pigmentation incroyable. Je ne pensais vraiment pas avoir ça avec un blush bio, comme quoi le bio, c'est pas de la cacaille. Il y a vraiment moyen d'avoir de très bons produits de maquillage en bio. Il y a une petite odeur fraîche aussi qui est pas du tout désagréable. La teinte, c'est Plum Blossom 02, et alors c'est Trend Sensitive. Est-ce que c'est un blush qui convient aux peaux sensibles ? Je suppose. Ça a été testé sous contrôle dermatologique, pour usage externe uniquement, au cas où quelqu'un voudrait bouffer son blush. Certifié Natru, Lavera, c'est vraiment une marque que je vous recommande si vous voulez vous tourner vers les produits bio, que ce soit au niveau des soins, des shampoings ou du maquillage. Moi, je ne connaissais pas du tout la marque au niveau du make-up, et je suis enchantée d'avoir eu ce blush, parce que c'est mon blush du moment. J'ai été tellement surprise de la pigmentation, je suis ravie. On passe au favori random avec un énorme coup de cœur, c'est ce mug, petite biche, que vous avez déjà vu, je pense, dans plusieurs de mes vidéos et sur Instagram. Je l'ai reçu de la marque Batché. Alors, je voulais vraiment vous présenter ce mug en vidéo, tout d'abord parce que les créatrices de la marque ont eu la gentillesse de m'en offrir un, personnalisé. Et puis aussi parce que c'est une marque qui vient de Mons, en Belgique. Mons, c'est la ville où j'ai fait mes études, donc c'est une ville qui est chère à mon cœur, et j'avais vraiment envie de pouvoir mettre en avant une petite entreprise qui a été créée par deux meilleures amies et qui fabriquent leurs mugs à la main, qui font ça vraiment de manière artisanale. Vous avez la possibilité d'acheter des mugs avec les motifs pré-imprimés pour 10€ ou de rajouter votre personnalisation pour 12€. Alors moi, bien évidemment, j'ai demandé petite biche, mais vous pouvez demander n'importe quoi. Vous pouvez demander votre prénom, vous pouvez demander une petite phrase. Elles vendent aussi des porte-clés et elles vont aussi vendre des petites tasses à café, des tasses à espresso et des tote bags, si je ne m'abuse. Donc je vous mets leur Instagram et leur page Facebook en barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je trouve que c'est vraiment sympa de soutenir ce genre de petit créateur. Et en plus, la tasse est juste trop mignonne. C'est devenu ma tasse préférée, je l'adore. Je bois mon petit café dedans tous les jours. Et puis comme ça, je pense tous les jours à vous. Et mon dernier favori du moment, c'est un favori que je ne peux pas vous montrer physiquement, et c'est bien dommage, parce qu'il s'agit de Star Wars, et plus particulièrement, et les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux vont rigoler, d'Adam Driver. Voilà, je suis tombée amoureuse de cet acteur. Je ne vais pas le dire trop fort parce que le crawler est à côté. Comment vous dire que... J'aimais déjà bien Star Wars avant, mais là je me suis prise de passion pour la saga. Donc je re-regarde tous les films, même s'il n'est pas dans les anciens. Je regarde tous les films, et j'essaye de suppler le crawler de retourner au cinéma pour voir le dernier. Et comme je suis monomaniaque, j'ai commencé à regarder les films et les séries dans lesquelles Adam Driver apparaît. Voilà. Je ne sais que dire d'autre, je suis in love. Et du coup, c'est mon favori du moment. En plus, j'ai appris qu'il ne vivait pas très loin de chez moi, donc comment vous dire ? Peut-être qu'un jour, j'irai faire une petite promenade dans son quartier. Qui sait ? Blague à part, je trouve vraiment que ce mec a quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas un canon de beauté. C'est pas le type devant lequel toutes les gonzesses vont spammer. Mais il a vraiment un charisme, il a vraiment quelque chose. Il transmet des émotions, en fait, quand il joue. Et moi, c'est ce qui me plaît dans un acteur. C'est ça que j'aime bien voir au cinéma. Du coup, grande passion, grande nouvelle passion pour cet acteur. Je ne sais que dire d'autre. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien cet acteur. Est-ce que vous aimez Kylo Ren ? Est-ce que vous avez vu le nouveau Star Wars ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous aimez Star Wars ? Parce que j'avais fait un sondage sur Insta, et il n'y avait pas tellement de gens qui l'aimaient, en fait. Et est-ce que vous êtes du côté obscur ou du côté clair ? Parce que moi, très clairement, déjà avant, j'étais plutôt du côté dark, mais alors là, la lumière est derrière moi. Voilà mes petites biches pour cette édition des favoris et découvertes du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que je vous aurais fait un petit peu rire avec mon obsession du moment. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, et surtout sur Instagram. J'adore partager avec vous sur ce réseau social, donc n'hésitez pas à m'ajouter, et à me mettre des petites étoiles sur ma dernière photo, pour qu'on pense à Star Wars, ok ? Comme ça, je saurai que vous venez de YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501